Et vous écoutez France Culture. Le fantastique est toujours dans l'œil de celui qui regarde, Jean-Claude Romère. Et pas d'erreur, c'est le régenre. Un mauvais genre sans et nuit, érotique et gothique pour ouvrir dans la joie l'année 2022. Nous serons en effet en compagnie de Nicolas Stanzik, qui clôture avec le quatrième tome de la réédition de Midi Mimi Fantastique, une aventure éditoriale d'exception menée avec les éditions Rouge Profond, un monument éditorial hanté par les Goules et les Corbeaux que nous évoquerons depuis le Forum des Images à Paris, où rétrospectives et expositions achèvent de donner à ce grand œuvre éditoriale des saveurs de Messe Rouge. Chronique, en second temps d'émission, un essai consacré à la presse rock parue aux éditions Le Mot et le Reste. Bonsoir à toutes et à tous. Mauvaise, c'est-à-dire exquise, année 2022 à l'écoute de Mauvais Genre. Une année que l'on attaque avec bien évidemment l'encyclopédie Pratique des Mauvais Genres. Et quel invité ce soir, dans votre lumière trouble, ma chère Céline. Bonsoir François, il s'agit de Frédéric Belloni. Disons qu'on peut y voir des jambes qui sont en suspension en l'air, plus ou moins posées en fait sur un... En fait, on ne voit que des jambes, mais qui sont aussi, on va dire, posées ou reliées ou qui font partie d'une espèce de socle qui est un peu organique. Pour moi, qui est un peu la continuité, voilà, de ces espèces de mouvements, un peu de danse, un peu de liberté, en même temps de sensualité, de plaisir. Et donc, il y a à la fois un mouvement, des jambes qui bougent vers le haut et puis ce plaisir qui coule. Donc, c'était un peu ce rapport que j'avais envie d'essayer de raconter dans cet espèce. En fait, je le vois un peu comme un motif qui se répète, mais dans la variation. Donc, les jambes bougent, ces flux qui tombent aussi varient. Parfois, ils coulent plus, parfois, ils participent aux mouvements, parfois, ils sont un peu plus comme un support ou un socle. Donc, c'est le départ aussi des jambes et en même temps, c'est l'endroit aussi où les choses se retrouvent et où la sensualité se cristallise et où d'autres choses peuvent aussi s'exprimer. C'est une monographie qui s'appelle Exotica. Pas de texte, juste des images qui dialoguent. À chaque double page, deux dessins se font face. Sur la droite, ces jambes, toutes en variation et en flux, qui gambadent, humides et sensuelles. À gauche, une forme qui pourrait faire écho aux jambes. On reste du côté du féminin. Le trait est plus lâché. L'atmosphère encore plus humide, rendue par l'aquarelle. On y sent du sauvage, de l'organique. Ces jambes ne se seraient-elles pas transformées en plantes ou en créatures indomptées ? Possible, car dans les dessins de Frédéric Belloni, le monde végétal n'est jamais loin. Il affleure les dessins, les corps, aussi bien dans les formes, les volutes que dans une odeur imperceptible de terre mouillée, une impression de chaleur moite et exotique propre au cerf. Des sensations que l'on retrouve aussi dans son travail photographique où il officie sous le nom de LPFM. Alors, on a quatre images rondes. Le rond, il y a aussi une espèce de... C'est le petit trou par lequel on regarde. Et donc, par ce petit trou, on aperçoit des formes sur fond sombre avec des rouges, des pourpracés denses, des éclats de lumière. On retrouve aussi beaucoup d'humidité, de nouveau. Donc, quelque chose de très... Très organique. Ce sont des formes qui sont assez abstraites. Donc, ce sont des photos de langue, en l'occurrence de ma langue, prises donc de très très près. Ce qui n'était pas simple à faire. Et j'ai essayé, voilà, de me dire... C'était une espèce de matière vivante à essayer de prendre, à essayer de capter dans ces reflets, dans ces matières différentes entre les papilles du dessus, les nerfs qu'on trouve en dessous. Et puis, toujours, c'était... Enfin, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est ce rapport à... Justement, d'avoir cette lumière qui nous rappelait aussi sur vraiment l'humidité. Et je trouvais que c'est ça qui apportait aussi qu'on n'ait pas l'impression que c'est de la viande morte. Donc, par extension, ce sont vraiment des baisers, même s'ils peuvent être, voilà, très crus ou peut-être trop organiques. À un moment, on a cette réalité aussi de ces papilles, de ces muqueuses, de ce muscle qui tourne, qui nous fait parler, qui nous fait embrasser, qui nous fait goûter. Et voilà, c'était aussi de retrouver une espèce de sensualité un peu particulière aussi. Donc, vraiment, utiliser la langue comme un matériau et essayer de lui faire aussi, raconter quelque chose pour ce qu'elle est. Essayer de lui montrer une certaine sensualité, encore une fois. On découvre un autre monde de ce qui se passe à l'intérieur, de cette chose qu'on a en nous mais qu'on ne voit pas vraiment. Et voilà, ouais, c'était un peu, tout d'un coup, une espèce de fascination à lui avoir, justement, toutes ces variétés qu'elle pouvait montrer. Et puis, ouais, peut-être lui rendre hommage d'une certaine manière, je ne sais pas. Pour découvrir l'univers tout en langue, corps et volutes de Frédéric Belloni, rendez-vous sur la page de Mauvais Genre où vous retrouverez tous ces liens. Par ailleurs, la monographie Exotica est sortie aux éditions Joie Panique, maison joyeuse et créative entièrement consacrée au dessin, à retrouver en librairie, sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci Céline et bonne année à vous. Le moment est venu de rejoindre le Forum des Images pour y retrouver Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Vire et Sixtine Audebert dansant la ronde des sorcières autour de Nicolas Stanzik. Route ! Bonsoir à tous, on est ce soir au Forum des Images pour cette exposition Midi Minuit Fantastique qui salue la réédition en version augmentée du quatrième tome de cette collection, le quatrième et dernier tome et nous sommes évidemment avec Nicolas Stanzik, l'éditeur, le rédacteur en chef de cette réédition et le commissaire de cette exposition. Nicolas, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Je serai ce soir avec tous nos amis des mauvais genres, Fausto Fazulo. Bonsoir et ravi d'être ici devant ce mur Midi Minuit Fantastique. Christophe Vire. Bonsoir. et Sixtine Hautebert. Bonsoir. Cette aventure Midi Minuit Fantastique, on peut dire que c'est deux fois dix ans. La revue numéro 1, juin 62, dernier numéro paru, hiver 71 et la réédition complète, augmentée, commence en 2011 et se termine aujourd'hui en 2021, Nicolas. Alors effectivement, on n'aurait jamais imaginé ça quand on s'est lancé dans la réédition. On pensait sortir à l'époque peut-être un tome par an. On pensait même faire ça en trois tomes au début. Donc on s'était dit 2012, allez 2014, premier tome, 2016, ce sera fini. Et voilà, dix ans ont passé et ça a été une tranche de vie et pour moi, c'est une extrême émotion aujourd'hui de vous recevoir au Forum des Images à la fois pour cette exposition, pour la sortie du livre parce que c'est vraiment, voilà, c'est une tranche de vie. Je ne trouve pas de meilleure expression. Voilà, précisons que le livre, c'est chez Rouge Profond, la maison de Guy Astique. Alors cette exposition, on va la parcourir ensemble avec vous tous et ce départ, c'est en fait toutes les couvertures depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 25-26 qui n'est jamais sorti et qu'on a enfin dans cette édition augmentée. Donc on parcourt avec ce premier mur, on parcourt toute la vie de Midi-Minuit. Nicolas ? Effectivement, je pense que pour tous les amateurs, Midi-Minuit, ça démarre avec un coup de foudre sur des couvertures. Ça a été ça dès le numéro 1, le fameux Terence Fischer. Ça a été ça avec le numéro 8, spécial érotisme épouvant dans le cinéma anglais. Enfin, ça a été ça grosso modo avec toutes les couvertures. Et à titre personnel, en réalité, la réédition de Midi-Minuit est née un soir d'exposition devant une reproduction de couverture de Midi-Minuit. C'était il y a 10 ans donc. C'était dans une médiathèque qui s'appelle la médiathèque Marguerite Duras en face de la Flèche d'Or. Michel Cam m'avait fait le plaisir de venir ce soir-là. C'était une exposition dédiée à la hameur. Et ce soir-là, malgré l'âge canonique des films, la moyenne d'âge était plutôt 30 ans. Et ce que j'avais remarqué, c'est que la fascination la plus forte, c'était pas devant telle ou telle photo du cauchemar d'Oracula. Non, c'était devant les couvertures de Midi-Minuit Fantastique. Et j'avais dit à Michel, est-ce qu'on n'aurait pas là une manifestation grandeur nature de la permanence des mythes, le fameux thème qui avait été lancé par Jean Boulay dans le premier numéro. Voilà, il y avait cette espèce d'évidence. et je lui avais dit du tac au tac, il n'y aurait pas un truc à imaginer. Pourquoi pas un livre ? Pourquoi pas une réédition ? Pourquoi pas une compilation des meilleurs articles ? Pourquoi pas une intégrale ? Pourquoi pas une intégrale augmentée avec des DVD ? Pourquoi pas plein de tomes restaurés ? Enfin, c'est devenu pharaonique comme ça. Et lui, il m'avait répondu comme ça du tac au tac déjeunons la semaine prochaine. Tout simplement. Et ça a été lancé comme ça. Fausto ? C'est vrai que ce qui frappe quand on commence le parcours de cette exposition et qu'on se retrouve devant toutes les couvertures, c'est leur étonnante modernité. C'est-à-dire qu'en termes de maquettes, en termes de composition, en termes de choix des couleurs, on est vraiment dans quelque chose d'encore super actuel, de toujours très très fort. Et moi, je comprends tout à fait le choc provoqué par une reproduction de couverture devant un public non averti. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un côté quasiment anachronique et intemporel quand on les voit. Et puis surtout, une maquette qui tient encore la route. Et c'est vrai que quand on feuillette de vieilles revues ou de vieux magazines, très souvent, on peut se dire ah tiens, c'est un peu daté, donc du coup, on n'a pas forcément envie d'y revenir. Alors que là, dans le choix des couleurs, dans le choix des photos, dans justement la puissance des compositions, on a vraiment affaire à quelque chose qui est encore d'une puissante modernité. Et ça, ça donne envie de continuer l'exposition immédiatement en tout cas. Oui, il y avait aussi deux formats, un petit et un grand format. Quand on regarde l'évolution de la revue, on voit qu'elle va de plus en plus vers cette modernité beaucoup d'amateurs ont tendance à préférer les petits formats. Moi, j'avoue que je suis quand même assez étonné et subjugué par les grands formats et ces photos pleines pages qui sont encore justement aujourd'hui très audacieuses. On a l'impression qu'une revue en kiosque avec Brittany Coles montrant ses dents de femme vampire dans La fille de Dracula de Jess Franco, c'est la couverture du numéro inédit. cette couverture semble aujourd'hui impossible. De même, le couple des femmes poilues juste avant Jean Rollin, il y a Mister Freedom aussi de William Klein, ce qui montre d'ailleurs que Midi Minuit n'était pas seulement une revue fantastique ou de cinéma d'épouvante et ça aussi, c'est à mettre au crédit de sa modernité. On voit bien dès le numéro 9 où c'est carrément un court-métrage Prima Donna qui est en couverture. C'est aussi un choix très audacieux même si évidemment dans les années 60 le court-métrage était beaucoup plus en vogue qu'aujourd'hui dans les circuits de diffusion quand même c'est audacieux pour une revue comme ça de mettre un court-métrage qu'a priori personne ne connaît en couverture. C'est un pari totalement anticommercial c'est vrai que ce qui préside au choix des couves c'est vraiment une esthétique c'est une manière de rêver le cinéma ça tient toujours du manifeste on n'est pas du tout juste dans une accroche commerciale un désir de vendre il y a vraiment cette dimension manifeste qui est présente dès les premiers numéros et qui s'étend jusqu'à la fin. En presse c'est souvent le choix du directeur de publication donc Eric Lossfeld est-ce que c'est lui qui avait toujours le dernier mot je crois qu'il n'y avait pas vraiment de comité comme on le raconte dans le documentaire qui est dans le DVD du volume 4 comment se passait ce choix est-ce que vous avez des informations je crois que pour chacune des couves en fait il y a eu il y a eu des situations différentes Eric Lossfeld avait effectivement le dernier mot mais souvent c'était pas du tout dans une optique de restreindre les validités des uns et des autres par exemple je sais que pour la couverture du numéro 1 Michel Caen et Jean-Claude Romère rêvaient de cette photo du loup-garou étranglant sa propre mère ça c'était vraiment pour eux la couve la plus la plus forte et en même temps quand ils lui ont fourni la photo ils disaient on aimerait bien ça mais on comprend qu'on peut pas faire ça et Lossfeld leur répond allons-y on fait ça voilà donc il y avait lui il est poussé en fait justement dans leur retranchement et je crois que tout ça c'est fait systématiquement en bonne intelligence en fait la suite de cette exposition donc on est au forum des images et pour fêter ce volume 4 de 2010 minuit fantastique et bien on a une exposition entièrement dédiée à la revue alors évidemment passer cette introduction avec toutes les couvertures on a le frontispice de midi minuit le cinéma qui préexistait à la revue c'est d'ailleurs pour ça que la revue s'est appelée midi minuit fantastique Nicolas oui exactement c'est vrai qu'à l'origine il y a une salle dans Paris boulevard poissonnière un espèce de ghetto fabuleux sur l'écran duquel déferle tout ce qui relève du sexe de la violence de l'insolite ou mieux des trois à la fois et c'est vraiment là que tout a démarré c'est là qu'on a vu les films de la Hammer qu'on a vu les films de Mario Bava certains films de William Castle bref tout ce qui a fait l'émergence du cinéma bis à l'époque et quand il s'est agi de trouver un nom pour cette revue je crois que c'est Georges Langlais le secrétaire de rédaction qui travaillait à la librairie du terrain vague qui a proposé midi minuit là tout le monde s'est enthousiasmé et c'est Jean-Claude Romère qui a précisé tout de suite mais il faudrait ajouter quand même le mot fantastique pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et c'est comme ça qu'est née la revue en 1962 donc on peut dire la revue c'est Michel Caen qui la co-fonde avec Jean-Claude Romère et puis ses deux complices Alain Lebris et Jean Boulay bien sûr qui était le grand précurseur qui était un petit peu le parrain de la revue qui lui écrivait déjà sur le fantastique depuis un grand nombre d'années et qui avait écrit avec Jean-Claude Romère ce numéro spécial de Bizarre oui en parallèle c'est le déroulé si je puis dire de la naissance de la revue c'est vraiment ça c'est Michel Caen et Alain Lebris qui imaginent une publication sur Terence Fischer qui proposent ce projet à Eric Lossfeld Eric Lossfeld s'emballe littéralement pour cette idée en leur disant mais pourquoi pas une revue ce serait beaucoup mieux est-ce que vous avez d'autres sommaires pour d'autres numéros Michel Caen du Tac au Tac répond oui oui j'ai de quoi faire dix sommaires ce qui était un mensonge absolu mais il sait saisir les occasions et Lossfeld voyant ces deux jeunes gens qui étaient encore mineurs ils avaient 20 ans à l'époque la majorité c'était 21 ans il se dit que ce serait bien quand même de les chapeauter de prendre des gens sérieux pour les encadrer pour voir comment ça se passerait et c'est là qu'il suggère de leur faire rencontrer Jean-Claude Romère et Jean Boulay qui parallèlement donc travaillait à ce fameux numéro de Bizarre spéciale épouvante qui est sorti finalement postérieurement au numéro 1 de Midi Minum Fantastique c'est surprenant comme personne sérieuse de choisir Jean Boulay aussi parce que lui c'était le côté lyrique qui d'ailleurs est présent tout au long des numéros bon Boulay est parti peu de temps après il y a eu effectivement des brouilles parce que ce personnage était extrêmement iconoclaste mais il y a aussi ce qui est frappant c'est le lyrisme de la revue la qualité littéraire des textes alors ça c'est aussi dû à Lossfeld ou c'est un trait marquant des revues de l'époque je crois qu'il y a une spécificité de Midi Minuit et effectivement de l'apport à Lossfeld c'est vrai que c'est une revue de cinéphilie littéraire qui se nourrit de la découverte récente par exemple des textes de Sade Jean-Jacques Pauvert venait de les éditer Jean-Claude Romère Michel Caen ont lu Sade à ce moment-là ils ont lu Zachar Mazoch ils ont lu Histoire d'eau ils ont lu toute cette littérature-là c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exclusivement nourri de Bram Stoker ou de Marie Chelet etc et Lossfeld par ailleurs a permis à Midi Minuit aussi d'inscrire à son palmarès un certain nombre de plumes prestigieuses je pense à Ionesco à Topor et à plein d'autres de ce point de vue-là la revue c'est un espèce de wouz-wou fabuleux qui aligne des signatures assez démentes rétrospectivement quand on voit le nombre de collaborateurs c'est effectivement très frappant dès le premier numéro vous nous parliez de cette couverture Nicolas avec le loup-garou qui finalement étrangle sa mère et on se demande si c'est mourir ou si c'est jouir et donc dès la couverture du premier numéro j'allais dire tout est dit c'est Midi Minuit fantastique mais aussi érotique c'est Geneviève Caen qui dans un texte dans le courrier des lecteurs de Midi Minuit disait qu'une femme qui se dévait sur l'écran du Midi Minuit c'est fantastique encore plus que partout ailleurs effectivement pour Midi Minuit le fantastique c'est l'autre nom de l'érotisme et réciproquement donc le premier numéro sur lequel vous consacrez un panneau qui est une sorte de presque de discours de la méthode ça jette les bases c'est à dire que c'est un numéro spécial Terence Fisher donc on voit évidemment Christopher Lee dans le cauchemar de Dracula il y a Peter Cushing en Frankenstein mais on n'oublie pas Barbara Steele qui va être tout de suite l'égérie de la revue et puis Edith Scope dans Les yeux sans visage voilà exactement dès le premier numéro en fait on parle de permanence des mythes au delà même de Terence Fisher alors effectivement Terence Fisher c'est le grand restaurateur de Dracula Frankenstein le loup-garou etc donc tout le bestiaire universal des années 30 mais derrière cette notion de la permanence des mythes c'est une manière d'embrasser tout le cinéma fantastique et c'est vrai que la figure de la sorcière de la bombe fantastique ou de la femme fantôme ou je ne sais pas comment on peut qualifier Edith Scope dans Les yeux sans visage mais il y a quelque chose de cet ordre et bien toutes ces figures-là finalement elles vont être déclinées dès les premiers numéros le 1, le 2, le 3 etc et c'est vrai que ça me semblait intéressant de réunir non seulement ces figures-là mais aussi ces icônes parce que voilà Barbara Steele Christopher Lee Edith Scope Peter Cushing ça a été vraiment des icônes pour la revue oui j'aurais aimé savoir Nicolas est-ce qu'il y avait un consensus immédiat autour du panthéon de Minimi Fantastique est-ce qu'il y avait justement tout le monde tombait d'accord sur les figures qu'il fallait mettre en avant ou est-ce qu'il y avait vraiment des discussions et certains pouvaient dire non je suis désolé mais je trouve que lui ou elle ne l'hérite pas à sa place dans Minimi Fantastique est-ce qu'il y avait une unanimité ou est-ce qu'il y avait des voix dissonantes comme ça autour du panthéon de Minimi Fantastique je crois qu'il y avait beaucoup de voix dissonantes en réalité il n'y avait pas du tout une volonté d'unanimité mais au contraire de complémentarité chacun venait avec ses fantasmes et les fantasmes de chacun étaient légitimes je sais que par exemple Jean-Claude Romère sur le numéro 1 de spécial Terence Fischer en réalité ce n'était pas lui le plus chaud partisan du tout Terence Fischer à ce moment-là lui ce qui l'intéressait c'était pour ce qui concerne le cinéma d'avant-guerre Todd Browning et pour ce qui concerne le fantastique récent c'était beaucoup plus William Castle ou bientôt Roger Corman il était beaucoup plus porté sur le cinéma américain mais en même temps il était ravi de faire ce premier numéro parce qu'il avait bien compris qu'il y avait cette nouvelle vague fantastique et que c'était très important de la défendre chacun venait un petit peu avec ses goûts je sais que Michel Caen m'a dit un jour que sa collaboration avec Jean-Claude Romère fonctionnait extrêmement bien parce qu'ils étaient très complémentaires tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas forcément les mêmes films voilà et j'ai l'impression que quand quelqu'un disait oui mais il y a ça on disait le numéro suivant et que la brouille c'est quand Jean Boulay voulait absolument calquer les sommaires sur ses collections et que les autres disaient oui mais enfin on a envie de parler d'autre chose aussi il y a eu des petites luttes de pouvoir à ce niveau là avec Jean Boulay effectivement parce que lui essayait de garder la revue sous sa coupe en quelque sorte il n'était pas le rédacteur en chef il n'était pas le fondateur mais il aurait bien aimé devenir le grand manitou de la revue et quand il a vu que c'était pas possible que Michel Caen Alain Lebris Jean-Claude avait une autre vision de la revue forcément c'est allé au clash ce qui est intéressant c'est que du coup on peut en déduire que c'est une revue avec une vision collective en fait depuis toujours et c'est ce qui fait justement le sel de la revue en fait la revue fait mouvement de ce point de vue là et l'histoire de midi minuit on le déclinera peut-être par la suite déborde largement les colonnes de la revue voilà et c'est vraiment cette dimension collective c'est un mouvement à la fois bien réel et en même temps totalement informel donc voilà j'aime bien sur ce nouveau panneau où vous déclinez un peu là encore comment ça fonctionne c'est à dire qu'on voit Boris Karloff en créature de Frankenstein avec à côté Christopher Lee en créature de Frankenstein mais 30 ans plus tard chez Terence Fischer et alors donc il y a ça cette idée du permanence des mythes mais j'allais dire la permanence des arts on voit Shanghai Gesser le film de Sternberg et à côté une toile de Félix Labis alors pourquoi vous les avez mis toutes les deux ensemble ? alors premièrement parce qu'elles étaient comme ça côte à côte dans Midi Minuit ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que dans la revue ils faisaient ce qu'ils appelaient des rencontres donc des rencontres entre les différents âges du cinéma donc là en l'occurrence pour Frankenstein l'universal et la Hammer mais des rencontres également entre les arts c'était à la fois une illustration de la permanence des mythes donc mais en même temps c'était une manière d'écrire une histoire pour la première fois du fantastique chose qui n'avait encore jamais été faite et c'était une manière très instinctive de le faire et très pertinente en fait quand on regarde ces associations de photos entre la peinture de Félix Labis l'aventure permanente et The Shanghai Gesture effectivement on a l'idée d'une espèce de femme insecte qui serait sortie d'une toile enfin c'est vraiment c'est vraiment très frappant ça c'était vraiment l'apport de Jean Boulay au départ sur ces associations de photos mais c'est quelque chose qu'on retrouve après décliné même dans le cœur des articles c'est vraiment cette idée d'une histoire du fantastique à écrire en temps réel dans les années 60 tout en se référant également au passé enfin c'est le relier le présent et le passé à ce moment là et ça c'est encore et ça c'est encore un côté visuel on en parlait tout à l'heure avec les couvertures quand on feuillette les numéros on est saisi par le chemin de fer la maquette des numéros qui font comme ça saillir il y a un moment dans une de vos présentations vous parlez de tunnel de photos c'est très beau cette expression tunnel de photos pour rêver les films je vous rappelle qu'on est dans les années 60 il n'est pas question d'avoir des VHS des DVD du streaming ou quoi que ce soit les films sont parfois invisibles ou ils sont dans les souvenirs et les photos permettent de réactiver soit de donner une impression de ce que c'est pour les films qu'on ne voit pas parce que dans Midi Minuit on parle de tas de films que les lecteurs parfois n'ont pas vus ne peuvent pas voir qui ne sortent pas ou qui ne sont plus disponibles et donc on active le souvenir des films avec les photos aussi c'est presque une manière de les remettre en scène il y a des associations j'ai vraiment été frappé par ça en travaillant sur la réédition il y a vraiment des compositions de photos sur des doubles pages qui produisent du sens voilà quand on associe dans une même page une photo de Godard et une photo de Jess Franco ça veut dire quelque chose aussi dans la manière de défendre ses films dans la manière de défendre un certain type de cinéma et dans la manière de faire exploser les catégories voilà alors justement c'est la suite c'est la suite avec ce panneau qui s'appelle éclectisme où on s'aperçoit que assez vite on sort des grands classiques on sort à la fois du numéro Dracula du numéro King Kong ou du numéro Zaroff on sort de Fischer Bava Corman j'allais dire la trilogie fantastique pour tout d'un coup et bien c'est Alpha Ville de Godard c'est Polanski Répulsion c'est Je t'aime je t'aime dans l'arennée tout un cinéma où finalement au midi minuit ils pouvaient à l'époque croiser à la fois positif qui était aussi édité par le terrain vague Glossfeld et certains rédacteurs étaient d'ailleurs dans les deux et puis même les cahiers du cinéma oui tout à fait alors de ce point de vue là midi minuit fantastique c'est vraiment une espèce de diagonale du fou entre les deux tendances de la cinéphilie française à l'époque c'est quand même un âge de clivage très très fort il y a midi minuit à les pieds dans le surréalisme si je puis dire et en même temps ne dénagine pas la politique des auteurs des cahiers ce qui nous donne cette espèce de mix fabuleux qui est la politique des horreurs voilà et la politique des horreurs c'est pas juste un jeu de mots c'est ce qui permet à un moment donné de prendre à bras le corps le fantastique quelle que soit la forme qu'il puisse prendre bien au-delà même de la notion de genre et de prendre à bras le corps cette notion dans toutes les cinématographies du monde midi minuit c'est vraiment un éclectisme absolument démentiel à partir de 1965 parce qu'on y trouve donc à la fois la nouvelle vague française mais en même temps du cinéma japonais du cinéma tchèque je pense à Karel Zeman je pense à Suzuki à Wokamatsu ou les films de mon japonais les Ichiro Honda etc entretien entretien avec tous ces gens là c'est à dire que c'est assez formidable quand on revoit aujourd'hui la composition de ces numéros on a à l'époque des entretiens avec ces cinéastes dont on parle couramment aujourd'hui à Mauvais Genre à l'occasion des sorties des VD Blu-ray des expositions mais il y a quand même cette idée que toute cette équipe de midi minuit avait repéré et c'est assez extraordinaire dans le dernier numéro inédit il y a un reportage de Jean-Pierre Wixou sur le marché du film de Cannes 72 et en mai 72 il dit qu'il a vu deux films de Hong Kong et que certainement dans les années à venir il va falloir s'intéresser au cinéma de Hong Kong c'est très c'est vraiment il y a un vrai travail de critique de cinéma qui est les mains dans la création contemporaine c'était vraiment une revue d'avant-garde pour ça il n'y a absolument aucun doute les entretiens avec les signages japonais c'est vrai qu'à la fin des années 60 ça c'est quelque chose qui paraît complètement extraordinaire et c'est un des aspects qui moi me tenait très très à coeur dans le dernier volume qu'on publie là c'est vrai que comme vous l'avez dit ou comme Christophe l'a dit tout à l'heure les derniers numéros étaient un petit peu moins considérés à une certaine époque par les amateurs mais je pense parce qu'à l'époque ils étaient justement peut-être un peu trop d'avant-garde pour eux pour ceux qui avaient été biberonnés par la Universal ou la Hammer c'est vrai qu'à un moment donné voir ces tunnels de photos là à nouveau de Wakamatsu ou de Suzuki ça pouvait paraître étonnant ils pouvaient se demander mais en quoi ça relève du fantastique qu'est-ce que ça veut dire mais finalement je crois que Midi Minuit a vraiment anticipé l'évolution de la cinéphilie de genre et aujourd'hui ça nous parle de manière absolument évidente c'est très très raccord avec nos goûts aujourd'hui c'est vrai que moi quand j'ai vu j'ai vu l'interview de Seijun Suzuki datée de 1967 de Roland Le Thème je suis un peu tombé de ma chaise à vrai dire surtout quand on voit le dispositif déployé à l'époque en échange d'une dizaine de lettres on se demande comment il a pu obtenir une matière et puis ensuite on comprend qu'il est aussi parti au Japon pour rencontrer Suzuki que c'est Suzuki lui-même qui a envoyé des photogrammes tout ça en fait aujourd'hui nous semble assez simple on fait des interviews sur Zoom on envoie des mails etc mais à l'époque en fait l'énergie la folie qu'il fallait déployer aussi puisque quand Roland Le Thème nous parle de sa découverte justement de la barrière de la chair il nous explique comment il a tenté de propager la bonne parole auprès des cinéphiles belges que ça a commencé par un petit cercle que ça s'est répandu et que la réputation du film a grandi ensuite comme ça c'est vrai que c'est assez incroyable c'est assez stimulant et ça nous rend enfin moi ça me rend à titre personnel nostalgique d'une période que j'ai pas connue je sais pas si c'est aussi votre cas Nicolas oui il y a un peu de ça c'est vrai que moi chaque fois que je lis un texte de midi minute j'ai vraiment le sentiment de lire une espèce de journal intime cinéphile c'est une aventure collective c'est des aventures individuelles mais c'est d'abord et avant tout une aventure c'est tellement loin de l'image qu'on se ferait d'érudis en bibliothèque etc non il y a quelque chose qui rétrospectivement devient presque mythologique un peu voilà dans le dernier dans le numéro inédit il y a l'interview monologue de Paul Morisset qui m'a beaucoup amusé et là elle est menée si je puis dire par Noël Sims Solo donc c'est aussi un numéro où apparaissent les nouvelles plumes la nouvelle génération de critiques le relais est en train de se faire il y a des textes de Gérard Laine également Jean-Pierre Bouixou cité par Philippe on sent que le cinéma fantastique enfin vu par Midi Minuit le cinéma midi minuiste commence à avoir aussi un groupe de plus en plus large de fervents et de critiques oui oui tout à fait Midi Minuit finalement pour moi c'est arrêté un petit peu à son sommet ça aurait dû continuer ce qui s'est passé c'est les problèmes de censure d'Eric Lossfeld qui ont rendu tout simplement impossible le fait de continuer voilà après Michel Comte disait également que de son point de vue il avait gagné la bataille ils avaient réussi à imposer le fantastique ils avaient réussi à faire en sorte qu'on prenne enfin ce genre-là au sérieux bien au-delà des cercles d'amateurs et non seulement ils avaient réussi mais ils avaient suscité une nouvelle génération même de entre guillemets je le dis pas du tout de manière péjorative de suiveurs c'est l'époque où il y a l'écran fantastique qui naît bientôt Man Movie il y a toute une quérielle de fanzines qui apparaissent à ce moment-là Michel Comte se dit ça n'aurait pas forcément d'intérêt de continuer contre vent et marée parce qu'on se serait retrouvant en concurrence avec d'autres passionnés qui parlent du genre que ça qu'on a formé on a presque formé qui prend notre place et plutôt que se vague on leur passe le relais c'est un passage de relais voilà tout à fait c'est étonnant parce que les années 70 bouillonnent on voit des photos de la dernière maison sur la gauche on pense évidemment inévitablement à l'arrivée de la pornographie il est fort probable que midi minuit ils s'en seraient emparés pour en dresser des louanges ce qui n'était pas forcément le cas des fameux suiveurs que vous évoquez bien sûr les suiveurs c'est peut-être pas une très bonne expression la génération d'après les successeurs les héritiers les héritiers les héritiers ont remis le fantastique pas tous mais dans une certaine orthodoxie que midi minuit essayait de décloisonner de surpasser l'écran fantastique a plutôt joué le rôle de gardien du temple à ce moment là ceux qui étaient peut-être déçus de l'évolution de midi minuit à la fin des années 60 pouvaient éventuellement se retrouver dans l'écran fantastique qui à nouveau défendait les monstres classiques mais midi minuit effectivement dans les années 70 aurait pu embrasser toutes les évolutions celles de la pornographie celles de l'évolution du cinéma d'horreur on sait que Michel Caen par exemple a été le premier en France à acheter les droits de massacre à l'entraisonneuse pour le faire distribuer en 74 ce qui n'a pas été possible à cause des problèmes de censure mais lui avait repéré ce film voilà de la même manière après le fameux numéro 25-26 qui a donc été envisagé jusqu'à 73 qui n'a pas été publié à l'époque et que nous avons fini par publier dans ce dernier volume à un moment donné Michel Caen a quand même envisagé un énième retour de midi minuit aux alentours de 75 pour lequel il a fait faire des essais de maquettes pour des couvertures et ça aurait été un midi minuit érotique là dans le logo le mot fantastique avait disparu et les couvertures le montrent très clairement ça aurait été totalement dédié à l'érotisme et donc probablement aussi à la pornographie mais je pense que c'est aussi lié à l'évolution de ce cinéma de genre c'est-à-dire que les années 70 d'un côté c'est l'apparition de festivals entièrement dédiés au fantastique des festivals importants que ce soit le festival de Paris ou le festival d'Avoriaz où le cinéma fantastique est vraiment là j'allais dire presque comme secte et puis par ailleurs c'est l'explosion hollywoodienne avec Les Dents de la Mer et Star Wars où le fantastique devient une économie de blockbuster où finalement on va voir en famille ou presque des films fantastiques alors qu'avant le fantastique était vraiment pour un cercle d'amateurs de connaisseurs et Midi-Minuit c'était la revue des connaisseurs c'était une revue qui distillait un parfum de mystère on a beaucoup parlé du travail sur les photos les textes sont merveilleux quand on relit les textes aujourd'hui on voit qu'il y a un très très bon niveau d'écriture qu'il y a un style et qu'il y a une volonté au-delà de parler des films de faire rêver un peu le cinéma oui tout à fait moi ce qui me frappe encore une fois dans les textes quand on les relit aujourd'hui c'est que finalement ils dépassent l'objet qu'ils décrivent c'est à dire les films évidemment dont ils parlent sont importants mais aujourd'hui c'est vraiment un certain type de regard qui nous parle encore même au-delà des films voilà et ce regard ce regard Midi-Minuit c'est une manière de les rêver de rêver les films une manière de les aimer garde complètement sa pertinence aujourd'hui il y a toujours eu je pense derrière Midi-Minuit une forme d'école d'émancipation en fait une émancipation par le regard ça c'est une chose mais une émancipation même dans les aventures Midi-Minuit c'est un partir au Japon comme on l'a dit en 67 c'est une émancipation et je crois qu'aujourd'hui ce regard-là cette école d'émancipation c'est peut-être tout simplement une invitation à résister à plein de choses qui peuvent être assez insupportables dans le contexte actuel il y avait aussi l'idée de se mettre en scène dans ses passions pour le cinéma et du coup de s'intéresser à ses stars et notamment à Barbara Steele qui est très présente qui a été interviewée par Michel Caen et qui est très présente et on la voit là dans une photo en train de lire Midi-Minuit c'est-à-dire qu'il y a un côté c'est pas simplement alors évidemment depuis ça a été fait très souvent on voit la star qui feuillette le numéro etc mais là on sent que c'est presque on a pris dans notre club Barbara Steele c'est très clairement ça il y a quelque chose de très étrange dans Midi-Minuit autour des icônes on sait que il y a une espèce de logique de contamination dans les mythes fantastiques par exemple Dracula c'est Christopher Lee Dracula est un mythe donc Christopher Lee devient un mythe Barbara Steele c'est la bombe fantastique la bombe fantastique c'est un mythe donc elle devient elle-même mythique il y a quelque chose de cet ordre là à laquelle la revue a très clairement contribué c'est vrai que c'est un petit peu la naissance il y a eu des stars de l'épouvante dans les années 30 avec Béla Lugosi Boris Karloff mais vraiment dans les années 60 c'est vraiment l'apparition de ces stars en France en tout cas et ça donne des entretiens parfois vraiment très étonnants presque existentiels sur qu'est-ce que c'est qu'être une star d'épouvante qu'est-ce que ça veut dire dans ces années-là quelle est donc cette chose qu'une star d'épouvante voilà et tout ça se passe par le biais de rencontres et c'est vrai que Christopher Lee Barbara Steele à un moment donné font partie du club de Midi Minuit un truc qui m'avait frappé quand j'étais enfant c'est comme ça que j'ai découvert Midi Minuit c'était dans la préface de signé Tony Feb de Dracula d'édition Bram Stoker chez Marabou dans les années 80 et à un moment donné il citait une lettre de Christopher Lee dans une mystérieuse revue qui s'appelait Midi Minuit Fantastique et moi dans mon imaginaire d'enfant si le prince des vampires écrit dans une revue c'est donc qu'on est dans la revue des vampires il y avait quelque chose comme ça et c'est vrai que quand je parlais de logique de contamination d'iconisation de transformation en mythologie chez les acteurs eux-mêmes de Midi Minuit je veux dire chez les rédacteurs eux-mêmes quelque part ont eu leur traversée du miroir si on prend Jean Boulay c'était vraiment l'identification au monstre jusqu'au bout avec de la chirurgie plastique avec de la chirurgie plastique jusqu'à la fin de sa vie il ressemble à une espèce d'hybride d'Andy Warhol et de Brian Jones en blond pyroxydé une espèce de créature digne des plus folles expériences du docteur Moreau si on prend Jean-Claude Romer son grand rêve c'était finalement je crois de devenir une sorte d'homme livre à la Fahrenheit 451 qui aurait englobé toute la cinématographie du monde ce qu'il a fini par devenir avec ce look très particulier des lunettes noires y compris en intérieur ils avaient tous des lunettes noires d'après ce que dit Raphaël Marongieux Topor qui le voit un jour à la coupole je crois et lui dit vous vous êtes de chez midi minuit ah bon comment vous le savez vous avez des lunettes noires et puis une sacoche à la main avec de mystérieux documents c'est pas ce qu'il y avait dans la sacoche à chaque fois et avec Michel Caen on est aussi dans une logique de traverser du mire noir parce que lui il a créé la revue en fait avec un but très précis en tête c'était de rencontrer Barbara Steele il voulait absolument un prétexte il était éperdument amoureux d'elle et ça a fonctionné il a fini par la rencontrer ils ont fini par devenir proches très proches au point que c'est comme ça que j'ai convaincu en réalité Michel de se relancer dans la réédition l'argument suprême ça a été de lui dire on va retrouver la trace de Barbara Steele peut-être même qu'on pourra lui demander une préface et là quand il m'a dit vous croyez je lui dis oui bon d'accord on le fait voilà ça a été lancé comme ça et donc pour lui Midi Minuit ça a été vraiment une espèce de quête de l'amour fou sur Alice et au bout de cette quête il y a eu la femme fantasmée donc Barbara Steele mais il y a eu aussi la femme épousée Geneviève Collange qui était l'auteur des plus belles lettres du courrier des lecteurs oui parce qu'il y a un courrier des lecteurs qui est assez fascinant il y a Geneviève Collange qui fait presque un poème qu'on retrouve là-bas sur ce que c'est que l'expérience vous le citiez tout à l'heure ce que c'est que l'expérience d'aller voir un film au Midi Minuit est-ce qu'on est seul est-ce qu'on n'est pas seul dans le numéro 18-19 qui est le premier numéro de ce quatrième volume on a un courrier de Jean-Pierre Dionnet qui dit que vraiment la revue c'est pas aussi bien qu'au début Jean-Pierre était sous influence de Jean Boulay à ce moment-là je crois qu'il fréquentait le kiosque et Jean Boulay qui avait donc rompu avec Midi Minuit dès le numéro 3 voilà je pense qu'il y avait une espèce de petite association de cette heure mais dans le courrier des lecteurs c'est vrai que c'est assez étonnant on retrouve des tas de gens on retrouve le fils de Béla Lugosi on retrouve William Castle on retrouve Jean-Pierre Bouixou on retrouve Jean-Claude Michel on retrouve en fait toutes les figures non seulement de la cinéphilie fantastique qui vont compter dans les années 70 mais même des réalisateurs oui il y a des réalisateurs qui écrivent spontanément je pense à Domenico Paolella qui fait une psychanalyse du Peplum il envoie ça directement à Midi Minuit là pour le coup c'est même plus publié en tant que courrier des lecteurs ça devient carrément un article même un dossier en ouverture du numéro 12 oui et là il y a carrément un poème de Jean-Claude Romère que vous avez voulu mettre en valeur parce que c'était ça on n'écrivait pas que sur des films on pouvait se permettre tout à coup d'être un peu plus oui encore une fois on est dans une revue de cinéphilie littéraire et l'exercice d'écriture est quelque chose qui compte en soi je sais pas si Christophe tu veux lire le poème je pense que tu ferais ça très bien ici et là ou bien ailleurs c'est vrai on le poursuit sans fin de l'insolite à la frayeur sans pourtant le trouver enfin on croit l'attraper mais bonjour et ce n'est jamais par mégarde car le fantastique est toujours dans l'oeil de celui qui regarde ça c'est quelque chose auquel tenait beaucoup Jean-Claude Romère ce qui lui permettait de dire que tout le cinéma est fantastique puisque justement c'est la manière dont on le perçoit et d'ailleurs dans la foulée de Midi Minuit Fantastique il y a eu un cinéma qui s'est mis à programmer des films qui étaient le studio de l'étoile et au lieu de dire que c'était une programmation de films fantastiques c'était des films sur l'insolite l'insolite pour pouvoir regrouper tout ce qu'aimaient les Midi Minuistes oui c'était le fameux studio de l'étoile où on a pu enfin voir Fricks en France où on a pu enfin voir la version complète de King Kong qui avait toujours amputé de sa première bobine c'est là également que Jean-Claude Romère et Michel Caen ont programmé la nuit des morts vivants de Georges Romero là aussi c'est quand même c'est intéressant on voit que Midi Minuit est allé du cinéma bis de la série B de la Hammer mais jusqu'à la modernité américaine avec Romero et c'est toute la trajectoire de la revue oui c'est octobre 68 l'ouverture du studio de l'étoile et donc Romero la nuit des morts vivants alors qu'on lit on lit dans la revue des gens qui sont contre en disant mais ce Romero il n'a rien compris aux zombies il met de l'actualité contemporaine il parle du Vietnam c'est à dire que tous les arguments qui fait qu'aujourd'hui on aime les films de Romero il y avait des opposants et on voit bien comment il y a une bascule de même il y a quand même un entretien avec Stanley Kubrick pour 2001 parce que quand même on est en 68 mais contrairement à ce qu'on pourrait penser le film n'a pas une très grande place dans la revue non effectivement oui c'est j'étais presque surpris en fait de trouver cet entretien de Stanley Kubrick parce que c'est relativement rare ça c'est une chose et c'est vrai qu'il y avait un espèce de débat autour de la science-fiction il y a beaucoup d'articles sur la science-fiction dans ce dernier volume dans le numéro 22 il y a vraiment tout un dossier et on voit qu'il y a une ligne de fracture entre la science-fiction classique américaine des années 50 et la modernité propre à Kubrick mais en même temps voilà midi minuit c'était évident ne pouvaient pas passer à côté d'un tel film ils ont trouvé le moyen de faire un entretien avec Kubrick alors là il y a les courts-métrages et alors c'est très important parce que les courts-métrages on l'a dit tout à l'heure le numéro 9 c'est carrément l'idée de mettre en couverture un court-métrage mais il y a à la fois j'allais dire les courts-métrages des gens qui sont déjà dans le cinéma que ce soit Pierre Etex que ce soit Jacques Baratier qui sont des cinéastes et qui vont passionner midi minuit mais il y a aussi les midi minuistes qui se mettent à faire des films on voit évidemment une image du Dracula de Jean Boulay que vous avez j'allais dire parachevé et que vous avez rendu disponible dans le DVD du volume 3 il y a le film de Jacques Zimmer de Mes amours décomposés Jacques Zimmer qui en fait est plutôt de l'équipe revue du cinéma image et son et qui va fréquenter la bande de midi minuit c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les positifs et les cahiers c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'un goût particulier et il y a cette envie de franchir le miroir c'est aussi ce que vous disiez Nicolas tout à l'heure c'est-à-dire que non seulement on va écrire sur les films mais on va en tourner soi-même c'est vrai que quand on se penche sur tous ces courts-métrages c'est là qu'on voit que midi minuit fait vraiment mouvement en réalité dans les années 60 il y a plusieurs dizaines de titres qui sont produits à ce moment-là tout le monde a envie de faire son court-métrage et c'est vrai que midi minuit il va systématiquement défendre ses films que personne ne voit grosso modo parfois avec plusieurs pages de photos vous parliez de Jacques Zimmer tout à l'heure c'est très intéressant Jacques Zimmer effectivement il n'a jamais écrit dans midi minuit mais lui il fait vraiment très clairement partie de ces midi minuistes l'extérieur qui poursuivent le combat par d'autres moyens dans d'autres revues et son film il est vrai évidemment midi minuit jusqu'au bout des ongles donc d'ailleurs le premier carton c'est un carton de remerciement à Eric Lossfeld Michel Caen et Jean-Claude Romère donc voilà il y a cette espèce d'évidence et son film De mes âmes cours décomposés c'est un film très étonnant c'est une mise en image de poèmes de Baudelaire de textes de Sade de Lautré Hamon et de Lovecraft donc autant d'auteurs qu'il aimait tout ça mis en image avec de la bande dessinée d'époque de la bande dessinée pour adultes à savoir d'un côté les bandes dessinées éditées par Eric Lossfeld donc la saga d'Oxam et de l'autre les éditions Warren et les revues comme Creepy et Reeve Empirella et c'était une manière d'associer à la fois ce qu'il y avait de plus noble dans la culture à l'époque la poésie 19ème siècle les grands textes etc avec ce qu'il y avait de plus trivial de plus ignoble au sens étymologique du terme dans les années 60 et ça c'est complètement midi-minuit voilà c'est presque un manifeste du midi-minuisme ce film-là et ce film-là il est disponible dans le volume 4 dans le DVD que vous offrez oui oui bien sûr parce qu'on a tenu dans chacun des volumes donc à proposer un DVD pour documenter ce mouvement midi-minuisme et là dans le dernier volume il y a 8 courts-métrages dont Insomnie de Pierre Etex qui est un film à mettre au panthéon du cinéma des vampires ça m'a permis de découvrir que Pierre Etex c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en tant que tel était fou de fantastique il allait lui aussi au midi-minuit il était absolument fan du cauchemar de Dracula et des proies du vampire de Fernando Mendes et donc voilà il avait toute sa place ici d'autant plus que le film avait été défendu par l'un le bris dans la revue on retrouve également F Futur de Jacques Baratier qui est un sublime poème fétichiste qui avait eu droit à des tunnels de pages de photos dans le numéro 14 notamment des photos très très énigmatiques et ça aussi c'est un film vraiment étonnant on est un petit peu du côté de Franju lorsqu'il fait ses documentaires et qu'il se saisit d'un prétexte comme celui ici de la confection des mannequins de devanture de magasin pour amener ça dans les cimes de l'insolite voilà on est un petit peu de ce côté là et en même temps on est aussi du côté de la quatrième dimension il y a un épisode notamment dans la première saison où on prête vie à des mannequins de devanture de magasin on est un petit peu là-dedans et c'est très très beau on retrouve également dans ce DVD un film que j'ai cherché pendant dix ans La maison du juge dont Jean-Pierre Bouixou m'avait parlé qui avait passionné Jean Boulay à l'époque mais qu'on n'arrivait pas à trouver on a failli abandonner nos recherches et juste au moment de boucler le DVD j'ai trouvé une copie en vente dans un magasin de Paris ça c'est les petits miracles C'est les miracles qu'il y a toujours autour de Bidi Minuit et miracle il en fallait parce que vous avez beaucoup parlé d'érotisme et là on a un panneau évidemment sur la censure parce qu'à trop vouloir parler d'érotisme et à la montrer évidemment c'est pas forcément en accord avec les mœurs du temps donc en fait sur cet avant-dernier panneau vous montrez à la fois le fameux numéro 8 érotisme épouvante dans le cinéma anglais qui a été plus ou moins censuré et puis on s'arrête avec le dernier numéro qui lui n'est carrément pas sorti le numéro 25-26 qui c'est un énorme fantasme pour nous tous lecteurs de Bidi Minuit de l'avoir enfin dans ce volume 4 et vous l'avez maquetté alors est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette histoire de censure et de Bidi Minuit oui le numéro 8 c'est un numéro là aussi manifeste à la fois dans les textes parce que les Bidi Minuit s'identifient au voyeur de Michael Powell et derrière l'identification provoquante il y avait cette idée que finalement le cinéma d'épouvante ne relève pas des arts d'assouvissement comme les condamnés à l'époque Malraux mais d'un art de la sublimation voilà c'était vraiment cette dimension là mais toute l'iconographie cette accumulation de détails érotico-horrifiques a vraiment à un moment donné scandalisait les autorités donc il y a eu une descente de police aux éditions du terrain vague mais ils n'ont rien pu saisir parce qu'en gros tous les stocks avaient été vendus alors certains racontent aussi qu'un certain nombre de stocks avaient été exportés en Belgique on ne sait pas trop le fameux de l'histoire toujours est-il que la police n'a pas pu faire saisir ce qui n'existe plus et le numéro n'a pas pu être interdit en tant que tel donc il y a eu cette envie de le censurer mais en réalité il n'a pas été censuré toujours est-il que c'est ce qui a abouti quelques années plus tard à l'interdiction de vente aux mineurs de la revue ce qui l'a quasiment mis en faillite entre 68 et 69 c'est pour ça qu'il y a un long délai entre le numéro 20 et le numéro 21 figure l'interdiction voilà mais Eric Lossfeld arrive à faire repartir la revue en 70 et c'est une très bonne année pour la revue parce qu'il y a quand même 4 publications 4 numéros cette année là il n'y avait jamais eu un tel rythme de publication et c'est ce qui fait qu'à un moment donné on aurait pu imaginer que ça allait continuer de manière sans aucun souci mais c'est le moment où Eric Lossfeld lui va avoir d'énormes problèmes de censure mais carrément sur sa maison d'édition c'est à dire pas simplement sur telle ou telle publication pas simplement sur midi minuit mais sur tout ce qu'il va faire il va être condamné un certain nombre de fois il va être déchu de ses droits civiques il va être obligé de présenter devant les commissions de censure les ouvrages de même nature que les précédents ouvrages qui avaient fait l'objet d'interdictions ce qui est une manière de tuer un éditeur parce que arriver devant la censure avec un livre déjà imprimé et se le faire à nouveau interdire c'est engager des frais terribles c'est ce qu'on appelait le dépôt préalable exactement c'est ce qu'on appelait le dépôt préalable donc il avait été condamné trois fois dans l'année il était ensuite soumis au dépôt préalable c'était un des vices de cette fameuse loi de 49 et puis auparavant il s'était illustré magnifiquement avec les aventures de Barbarella qui avait eu des problèmes avec la censure en 64 tout à fait et c'est ce qui c'est ce qui explique l'impossibilité pour le numéro 25 26 d'exister à ce moment là en 72 l'Eusfeld annonce dans un catalogue la sortie prochaine un numéro 25 alors c'est là où ça a été toute une enquête pour moi parce qu'il y a eu deux versions de cette histoire là il y a le numéro 25 prévu en 72 il y a le numéro 25 26 qui a été prévu en 1973 la version de Jean-Claude Romère c'était le numéro 25 on sait que ces textes les textes la plupart des textes de ce numéro ont été publiés par la suite dans une thèse celle de René Prédal consacrée à midi-minuit en 77 c'est comme ça qu'on a pu récupérer ces textes et du point de vue de Jean-Claude il y avait bien eu une maquette de fête même s'il ne s'en souvenait pas bien et la maquette aurait été perdue chez un imprimeur sauf qu'en 2013 lors d'une soirée avec Michel Caen c'était une soirée de teasing pour annoncer la sortie imminente du premier volume de midi-minuit Michel devant le public en prenant la parole annonce que dans le dernier volume il y aura le numéro 25 26 alors là surprise pour moi ah bon 25 26 première fois que j'en entends parler qu'est-ce que ça veut dire et là il me dit oui oui il y a un numéro 25 26 qui était prévu en 73 je ne suis pas sûr que je n'en avais vraiment jamais parlé avant alors j'ai eu longtemps des doutes sur l'existence réelle de ce projet parce que ça pouvait être Michel avait un côté parfois très fantasque et ça aurait pu être un fantasme comme ça lancé à la cantonade sauf qu'il m'avait parlé d'un certain nombre de textes qui étaient prévus dans ce dernier numéro de textes complètement inédits que j'ai fini par retrouver chez lui dans un dossier des textes manuscrits et enfin on avait la preuve de l'existence de ce numéro il y avait des textes de Jean-Pierre Bouixou des textes de sa femme des textes de Bernard Charnassé également je leur avais posé la question avant de les retrouver ces textes parce que je savais qu'ils étaient censés exister mais eux ne se souvenaient pas si c'était pour Midi Minuit un numéro 25 un numéro 25 26 voire pour Zoom que dirigeait Michel Caen après Midi Minuit a continué avec Zoom et il avait les mêmes rédacteurs et du coup il y avait il y avait une porosité là encore entre les revues et les rédacteurs écrivés pour Michel Caen il ne savait plus où ça allait être publié et certains des numéros du 25 26 ont d'ailleurs été publiés dans Zoom voilà par ailleurs ce qui est intéressant et drôle c'est de terminer l'exposition sur une photo aussi joyeuse de Faster Pussy 4 Kill Kill après avoir vu justement une jouissive galerie des horreurs on termine sur un photogramme plein de joie avec entre autres Tour à Satana en plein saut pourquoi avoir terminé l'exposition avec ce photogramme ? parce que je trouve qu'il y a plein de joie dans Midi Minuit tout simplement parce que aussi Russe Meyer est au sommaire du numéro 25 26 Michel Caen avait une passion totale pour Russe Meyer et c'est presque étonnant qu'il n'en ait pas parlé avant en fait mais c'était prévu pour ce numéro 25 26 et ça me semblait évident que ce film là soit ici Nicolas Stadzik on vous remercie on vous remercie pour cette exposition on vous remercie pour cette réédition en quelque sorte et jusqu'à la parution de ce numéro 25 26 vous nous permettez de rêver sur Midi Minuit cette collection de revues qui était totalement il faut le rappeler indisponible les numéros s'achetaient très très cher sur le marché de l'occasion vous les avez rendus disponibles même si votre premier volume est aujourd'hui épuisé donc les amis achetez vite les numéros 2, 3 et surtout le 4 qui est là qui avec ce numéro 25 26 va lui aussi certainement être très prisé et peut-être disparaître et devenir difficile et voilà et comme les gens de Midi Minuit rêvaient le cinéma vous nous avez fait rêver Midi Minuit je vous remercie pour cette exposition qui se tient donc au Forum des Images jusqu'au 8 janvier assorti d'un cycle de projections de films qui sont en gros les films dont on parlait dans Midi Minuit oui voilà on retrouve la plupart des films essentiels de la revue quelques Hammer quelques Bava mais également quelques films de la Nouvelle Vague Alpha Ville Je t'aime Je t'aime les courts métrages aussi les courts métrages qui sont présents dans les DVD on tenait à les passer en salles et à rendre hommage à tous ses auteurs voilà merci à vous Nicolas Stanzik merci à Christophe Bir merci à Faustofa Zulot merci à Yves Lors pour la prise de son merci à Laurent Polrey à Claire Martin Dugard à Claire Poissillon et à Sixtine Oudberg qui va finir cette émission sur une chronique oui et qui finalement parle d'une autre presse la presse musicale la presse plus précisément rock en France c'est le premier ouvrage de Grégory Viau qui est sorti au mot et le reste à la rentrée donc Grégory Viau qui est publiciste dans plusieurs magazines donc il est bien spécialiste de la question et qui nous offre une somme historique sur le sujet alors une somme historique qui évidemment ne peut pas faire l'économie d'aborder les grands jalons mais il a fallu le faire c'était obligé de parler de SLC Salut les copains d'Actuel de Rock'n'Forg de Best des Inrocutibles mais on retrouve une attention toute particulière dans cet ouvrage pour des objets qui finalement sont très peu cités dans les histoires plus canoniques alors évidemment le premier jalon de cette presse qui est quasi inconnue qui est Disco Revue qui était une sorte de fanzine dont l'histoire émouvante nous est contée on trouve des titres qui sont quasiment des curiosités Grégory Viau est allé chercher dans les archives du parti communiste un numéro qui était en fait un équivalent de Salut les copains mais en version politisée qui s'appelait Nous les garçons et les filles on trouve aussi l'inclusion assez étonnante de Libération qui était à l'époque aussi un journal très militant mais pour les White Flash de Pacadis qui sont des véritables morceaux de bravoure de cette pièce et des titres de presse plus aussi plus étranges et plus souterrains aujourd'hui mais qui sont les titres de la presse métal donc on a Enfer qui trouve une place importante et Metal Attack des titres qui sont aussi avec des maquettes sublimes une flamboyance toute l'année 80 et donc on n'a pas évidemment après aussi oublié les autres titres plus récents qui ont aussi une belle part comme Raj Magazine New Noise Technicart etc et en fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on en arrive à se poser la question est-ce que cette histoire de la presse doit fournir une forme de nécrologie de cette presse écrite mais il associe cette histoire de la presse à une histoire de la culture jeune qui elle évidemment est toujours vivace et donc ce texte est presque un manifeste pour la survie de cette presse et donc vous pouvez trouver cet ouvrage au moins il reste et ça s'intitule Histoire de la presse Roque en France par Grégory Vion Merci Sixtine et merci à toute l'équipe de Mauvais Genre Laurent Polrey Yves Lehorst Claire Poincignon Céline Duchesnet Claire Martin Dugar Sixtine Audebert Philippe Rouillet Fausto Fazulo Christophe Bire et François Angelier vous redisent leurs voeux sombres et lubriques pour l'année 2022 et vous remercie d'avoir suivi ce premier mauvais genre de l'année de l'année 2022 et vous remercie 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 et vous remercie de l'année 2022 et vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada